Plusieurs facteurs contribuent à votre taille globale. On pense que les facteurs génétiques représentent 60 à 80% de votre taille finale. Certains facteurs environnementaux, tels que la nutrition et l'exercice physique, représentent généralement le pourcentage restant. Entre l'âge d'un an et la puberté, la plupart des gens gagnent environ 5 cm de taille chaque année. Cependant, chacun grandit à un rythme différent. Chez les filles, cette poussée de croissance commence généralement au début de l'adolescence. Les garçons peuvent ne pas connaître cette augmentation soudaine de taille avant la fin de l'adolescence. En général, on cesse de grandir après la puberté. Cela signifie qu'à l'âge adulte, il est peu probable que vous augmentiez votre taille. Cependant, il y a certaines choses que vous pouvez faire tout au long de l'adolescence pour vous assurer que vous maximisez votre potentiel de croissance. Vous devez les poursuivre à l'âge adulte afin de promouvoir votre bien-être général et de conserver votre taille. Comment grandir en taille naturellement ? Incroyable va vous le dire dans cette vidéo. Tout d'abord, vous devez manger équilibré. Pendant vos années de croissance, il est crucial que vous receviez tous les nutriments dont votre corps a besoin. Votre alimentation doit comprendre des fruits et légumes frais, des céréales complètes, des protéines et des produits laitiers. Si une condition médicale ou l'âge entraîne une diminution de votre taille en affectant votre densité osseuse, augmentez votre consommation de calcium. Il est souvent recommandé que les femmes de plus de 50 ans et les hommes de plus de 70 ans consomment 1200 mg de calcium par jour. La vitamine D favorise également la santé des os. Les sources courantes de vitamine D sont le thon, le lait enrichi et les jaunes d'œufs. Utilisez les compléments avec prudence. Il n'y a que quelques cas où des compléments alimentaires peuvent être appropriés pour augmenter la taille chez les enfants et lutter contre le rétrécissement chez les personnes âgées. Par exemple, si vous souffrez d'une maladie qui affecte votre production d'hormones de croissance humaine, votre médecin peut vous recommander un supplément contenant de l'hormone de croissance synthétique. En outre, les personnes âgées peuvent souhaiter prendre des suppléments de vitamine D ou de calcium pour réduire leur risque d'ostéoporose. Dans tous les autres cas, vous devez éviter les suppléments avec des promesses de taille. Ensuite, vous devez dormir suffisamment. Parfois, le fait de lésiner sur le sommeil n'affectera pas votre taille à long terme. Mais si vous ne dormez pas assez pendant l'adolescence, cela peut entraîner des complications. Cela est dû au fait que votre corps libère de l'hormone de croissance pendant votre sommeil. La production de cette hormone et d'autres peut diminuer si vous n'êtes pas suffisamment vigilant. Le fait de dormir davantage peut même augmenter la production de l'hormone de croissance, alors allez-y et faites des siestes énergisantes. Quatrième conseil pour grandir en taille naturellement, vous devez rester actif. L'exercice régulier présente de nombreux avantages. Il renforce vos muscles et vos os, vous aide à maintenir un poids sain et favorise la production d'hormones de croissance. Les enfants scolarisés devraient faire au moins une heure d'exercice par jour. Pendant cette période, ils doivent se concentrer sur Les exercices de renforcement musculaire, des exercices de flexibilité comme le yoga, les activités aérobies comme la corde à sauter ou le vélo. Faire de l'exercice à l'âge adulte a aussi ses avantages. En plus de vous aider à maintenir votre état de santé général, il peut également contribuer à réduire votre risque d'ostéoporose. Cette affection survient lorsque vos os deviennent faibles ou fragiles, ce qui entraîne une perte de densité osseuse. Cela peut vous faire rétrécir. Cinquième conseil, adoptez une bonne posture. Une mauvaise posture peut vous faire paraître plus petit que vous ne l'êtes en réalité. Et avec le temps, s'affaisser ou se mettre en position penchée peut aussi affecter votre taille réelle. Votre dos doit se courber naturellement en trois endroits. Si vous vous affaissez ou vous vous affalez régulièrement, ces courbes peuvent se modifier pour s'adapter à votre nouvelle posture. Cela peut provoquer des douleurs dans votre cou et votre dos. Il est essentiel de faire attention à votre façon de vous tenir debout, de vous asseoir et de dormir. Parlez à votre médecin de la façon dont vous pouvez intégrer l'ergonomie dans votre routine quotidienne. En fonction de vos besoins, un bureau debout ou un oreiller en mousse à mémoire de forme peuvent suffire à corriger votre posture. Vous pouvez également pratiquer des exercices conçus pour améliorer votre posture au fil du temps. Si vous ne savez pas par où commencer, parlez-en à votre médecin. Il pourra vous aider à mettre au point un programme d'exercice qui vous conviendra. Utilisez le yoga pour maximiser votre taille. Si les exercices de posture ciblés ne sont pas votre truc, essayez le yoga. Cette pratique sur l'ensemble du corps peut renforcer vos muscles, aligner votre corps et vous aider à adopter une bonne posture. Cela vous aidera à vous tenir plus grand. Vous pouvez pratiquer le yoga dans le confort de votre maison ou en groupe dans votre salle de sport. Si vous ne savez pas par où commencer, recherchez une routine de yoga pour débutants sur YouTube. Dans la plupart des cas, vous atteignez votre taille maximale au moment où vous avez terminé votre puberté. Bien qu'il y ait des choses que vous puissiez faire pour maintenir cette taille à l'âge adulte, vos jours de croissance sont loin derrière vous. Si vous avez appris des choses avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne YouTube incroyable. C'est incroyable.